bonjour nous sommes le lundi 10 septembre 2017 je vais vous parler de la question de l'empire et de tous les problèmes qui sont liés à la problématique de l'impérialité il faut opposer d'ailleurs l'empire à la monarchie ce sont deux concepts totalement différents et l'empire c'est quelque part la négation de la monarchie d'où les aspects pervers de toute forme d'impérialisme d'impérialité je m'explique l'empire c'est une expansion c'est l'intégration d'éléments halogènes toute conquête conduit à une forme d'empire et l'intégration d'éléments plus ou moins assimilables l'empire c'est aussi une sorte de fin des temps quelque part comme si le temps des monarchies était révolu le temps des différences était révolu et que venait le temps de la totalité du dépassement des frontières l'astrologie tel que moi je l'ai reconstitué l'impérialité c'est la phase alpha la phase de la conjonction la conjonction c'est la réunion le rassemblement de choses différentes je vais prendre un exemple qui me tient à coeur comme d'autres il y a le problème du français par exemple lorsque le français envahit d'autres langues ce qui va donner une forme de francophonie peut-être pas avec une diversité de pratiques du français qui peuvent conduire à sa dénaturation à sa perversion à sa corruption à sa corruption un autre exemple c'est le cas du judaïsme le judaïsme le judaïsme n'est pas nécessairement ce qu'il est devenu parce que l'impérialité justement ça conduit à une modification une transformation de la structure de l'entité de départ avec le le règne du roi david le judaïsme a basculé dans l'impérialité c'est-à-dire qu'il a étendu son l'autorité judaïque a étendu son son autorité son influence sur des régions des peuples très différents de lui et là on a donc affaire à l'impérialité qui conduit en fait à intégrer dans le champ judaïque des populations qui au départ sont étrangères au nom notamment d'une fin des temps parce qu'à la fin des temps il y aura une sorte d'impérialité globale qui débordera du champ national du champ spécifique à le concept précis on peut donc parler avec le le roi david de la de l'émergence d'un judaïsme prophétique et d'ailleurs je discutais l'autre jour avec un monsieur qui me citait des paroles des prophètes pour valider en quelque sorte le christianisme je lui ai répondu que le temps des prophètes la littérature prophétique n'est pas le temps du pintateur et que ça correspond à une étape ultérieure tardive et je pense qu'en fait on pourrait très bien intégrer Jésus dans les livres prophétiques ce serait plus simple parce qu'on fait compte le nouveau testament il commence déjà avec le prophète avec la littérature prophétique avec vous savez que l'ancien testament est composé de trois parties le pentateux le pentateux les prophètes les agéographes les agéographes les agéographes qui sont la partie historique avec les rois et les prophètes c'est déjà un un deuxième temps un deuxième volet un nouveau testament et tout ça et donc moi je suis pour intégrer dans le livre des prophètes les évangiles et l'histoire de Jésus ça simplifierait les choses parce que quand on discute avec des chrétiens aujourd'hui catholiques notamment ils vous disent ah mais dans l'ancien testament on a annoncé ceci ou cela on a annoncé Jésus ça tout le monde on intègre le nouveau testament dans le livre des prophètes notamment les quatre évangiles le point ne se pose plus puisque c'est un tout chez le prophétisme et ce prophétisme on considère qu'il est un une étape tardive du judaïsme on ne peut pas l'opposer au judaïsme on ne peut pas opposer on ne peut pas dire vous les juifs vous avez reconnu l'existence de Jésus puisque vous l'avez annoncé il y a une littérature prophétique qui annonce des choses qui n'a pas cessé d'annoncer des choses et Jésus fait partie de cette littérature prophétique passons à notre pôle pour savoir les femmes par exemple il y a aussi le phénomène d'impérialité concernant les femmes ont donné que les hommes ont voulu intégrer les femmes et les étrangers aussi dans leur système de fonctionnement dans leur système de production et ça a donné ce que ça a donné ça a donné le féminisme vous savez que notamment pendant les guerres pendant la première guerre mondiale ces pertes humaines les femmes ont été invitées à remplacer les hommes notamment dans les usines bon voilà les jambes bien avant pour prendre ce genre là encore l'intégration l'expansion vers d'autres populations a des effets pervers et puis on a l'astrologie aussi cette astrologie notamment la nouvelle astrologie l'astrologie qui a voulu intégrer donc annexer des des éléments astronomiques qu'elle ne connaissait pas au départ et bien là aussi elle s'est dénaturée et puis je voudrais parler de la révolution française qui aussi correspond à une forme de prophétisme et c'est pas pour rien qu'on a voulu s'occuper des juifs à cette époque là avec l'abbé Grégoire et quelque part que le sionisme a été voulu aussi a été sous-tendu a été renforcé par les Britanniques et les Anglo-Saxons parce que la fin des temps est liée aussi au retour des hébreux des juifs aux palestines donc c'est aussi très ambigüe tout ça et alors c'est amusant c'est la notion française c'est une sorte de nouveau testament pour la France c'est la remise en question de la monarchie même si ça se fait par la suite de la situation et notamment ça aboutit d'ailleurs à l'empire napoléonien donc on est passé de la monarchie à l'empire en quelques années la révolution française première question de la monarchie mais paradoxalement les catholiques eux ils sont contre la révolution française pour la monarchie ils ne se rendent pas compte que ils sont par ailleurs pour le nouveau testament donc ils sont une sorte de contradiction ils approuvent le nouveau testament qui est une révolution mais ils rejettent la révolution française c'est étrange voilà donc voilà quelques réflexions critiques sur l'impérialité on sait que l'état d'Israël aujourd'hui après 1967 a été confronté à une forme d'impérialité il a pu gérer les territoires occupés on sait que Hitler les nazis ont été pris dans un processus d'impérialité par leur conquête notamment à l'est qui a abouti à la Shoah donc dès qu'on passe des bornes dès qu'on passe des frontières des limites on est dans l'impérialité au sens où je l'entends et ça a des effets pervers voilà voilà où je voulais en venir avec vous je pense que c'est important que je le précise parce que j'ai parfois parlé d'impérialité dans un sens positif en disant que la France avait une identité impériale mais il faut être très prudent sur ces questions d'impérialité et je vais c'est un peu